Les hostilités vont commencer le major IEM Rio et j'espère, 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 j'espère que la France va soulever le trophée qu'on va potentiellement remporter un titre parce que l'histoire peut être écrite sur cette édition les amis et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous ai concocté une petite surprise. Voilà peut-être que quelqu'un remportera 300 euros mais tranquille restons jusqu'à la fin vous allez voir c'est cadeau. Donc ce que je veux dire par là c'est que j'ai l'impression, j'ai le sentiment que Vitality est armé. Vitality il y a un truc qui se dégage, il y a un cran, il y a un cap qui est passé avec l'arrivée de Spence etc. Et surtout ZeeWoo qui est stratosphérique ces derniers temps. Donc j'ai fait pas mal de contenu dessus et on va en parler tout de suite. Selon vous donc qui va gagner le major ? Le niveau de ZeeWoo ces deux derniers mois n'avait jamais été encore atteint. On espère le titre pour Vitality mais cette édition hausse encore le niveau. FaZe, Na'Vi, Cloud9, Heroic, toutes ces équipes ont l'air quand même très costauds et un cran au-dessus de Vitality. Sur la contenance du map pool, un peu la consistance du map pool. Et comment dire, le fait que se dégage un petit peu une certaine stabilité sur les maps fortes un petit peu de Vitality. Donc déjà selon vous, qui pourrait gagner le major ? J'aimerais une sorte de prono challenge selon vous. Maintenant, là historiquement, on peut clairement, clairement, clairement écrire une page de l'histoire de Counter-Strike. Parce que toute cette liste de joueurs potentiellement peut gagner pour la première fois le major. Avec ZeeWoo, avec Kadian, avec Axile, avec Yekindar, avec Spanx aussi qui est chez Vitality. Bref, une liste quand même de joueurs que vous pouvez voir qui pourraient soulever le trophée et qui pourraient le mériter. Selon moi, donc comme je l'ai dit, ZeeWoo a atteint un niveau absolument stratosphérique ces deux derniers mois qui n'avaient jamais encore été atteint. Cette consistance, cette régularité et cette domination. Ces deux derniers mois uniquement. J'avais fait une vidéo la semaine dernière en montrant la course au MVP et le duel un petit peu en parallèle entre ZeeWoo d'un côté et Simple de l'autre. Avec une énorme régularité de la part de Simple tout au long de l'année. Une petite baisse de forme mais toujours très fort sur ces deux derniers mois, trois derniers mois justement de la part de Navi et de Simple. Alors que là, ZeeWoo, lui, il est en train de battre des records de ouf et il est dans une forme absolument exceptionnelle. Voilà, petit cadeau pour vous les amis. Donc le major va commencer pour Rio et vous savez quoi ? C'est win-win pour tout le monde. Si Vitality remporte le titre, j'offrirai 300 euros à quelqu'un, un seul gagnant. Comme ça, j'essaierai de faire plaisir vraiment à un beau cadeau à quelqu'un qui pourra s'acheter un petit couteau. Parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est Vitality qui soulève le trophée. Voilà, et donc si Vitality remporte le major, je ferai un petit cadeau de 300 euros sur Skin Baron. Parmi vous les amis, je vous mettrai le tweet dans la description. Un petit retweet, un petit follow les frères et un petit parrainage Skin Baron. Et on espère que Vitality l'emporte les frérots, ça ne vous coûte rien. Sinon, c'est le moment d'écrire l'histoire, c'est le moment de continuer de parler d'histoire avec le seul et unique joueur de l'histoire de Counter-Strike à avoir participé à la totalité des éditions du major. 18 participations les amis ! Une longévité absolument exceptionnelle. Je vous ai mis donc du prêt le joueur de Vitality d'origine de nationalité danoise avec plusieurs petits maillots parce qu'il a créé l'histoire et il faut quand même lui rendre son hommage et son palmarès avec Astralis, avec Vitality. Là encore une fois avec Astralis et même chez TSM. Et moi, c'était à cette période-là d'ailleurs. Et avant, je crois que c'était Copenhagen Wolf ou Western Wolf. Voilà, je confonds. Mais c'est même à partir de TSM, moi, que je suis tombé amoureux de cette scène danoise. Et notamment de Kargan, qui est mon joueur préféré pour ceux qui savent. C'était une équipe que j'épiais constamment et que j'étudiais fortement quand je jouais professionnellement parlant à cette période-là. Et même après pendant des années, mais c'est vraiment à cette période-là que quand je faisais des reviews de démo et ce genre de choses, je me bouffais du jeu de TSM absolument quotidiennement. Je précise aussi que ça aurait pu être le cas pour Shox parce qu'il a 17 participations, notre joueur français. Mais la 18e, elle n'aura pas lieu parce qu'il ne s'est pas qualifié pour l'IEM Rio sur cette édition. Il y a Device également qui aurait pu être dans les petits papiers. Mais voilà, vous le savez, il ne participe pas non plus à ce major. Navi est le seul club de l'histoire CSGO à avoir participé à la totalité des majors. Rendez-vous compte de la régularité, de la... Pas la domination parce qu'ils n'ont pas forcément dominé, mais la régularité et l'ultra compétitivité d'un club comme Navi qui est là depuis toujours dans la scène Counter-Strike et donc qui a participé à 18 de tous les majors qui ont eu lieu. C'est absolument exceptionnel. Et ensuite, on a Fnatic avec 15 et encore qu'ils en ont raté un ou deux sur ces dernières éditions parce qu'ils avaient des équipes assez moyennes. NIP qui est toujours là, Virtus Pro qui est là, Cloud9 qui est aussi équipe américaine parce que bien évidemment que récupérer des slots sur la scène américaine, c'est quand même plus facile qu'en Europe. On ne va pas non plus leur mâcher le travail, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et la scène américaine est un cran en dessous. Et ils n'ont que 12 participations Cloud9, c'est normal. Ils se sont écartés plusieurs fois de la scène CS, je le précise. Mouze, Mouze eSport quand même à ne pas négliger, qui est une équipe, j'ai l'impression, qui manque de brillant, qui manque d'étincelance entre guillemets aujourd'hui sur notre histoire un petit peu CS et tout. Mais Mouze eSport, les amis, c'est un club absolument légendaire dans le monde de l'eSport. Ils sont là depuis 20 ans. Sur 1.6, c'était une scène absolument phénoménale, il me semble. Et je crois même que sur Counter-Strike Source, il y avait peut-être une période où il y avait du Mouze potentiellement. C'est même sûr, je crois. C'est même sûr, c'était les Allemands. C'était les équipes allemandes. Voilà. Un petit tableau, un petit tableau parce qu'un dessin, quand même, une image, c'est toujours mieux pour représenter ce qu'on a envie de dire. Donc voici les nationalités les plus représentées du Major. J'en avais parlé quelques semaines avant parce que la scène CS GO en France, au niveau tier 1 international en tout cas, a vraiment, 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 vraiment baissé en termes de régime. La France a perdu du niveau depuis quelques années et aujourd'hui, on est au chiffre le plus bas historiquement. Je rappelle qu'il y a encore quelques années, nous étions ultra-dominants dans un premier temps. Et en termes de participants, on avait entre 15 et même jusqu'à 20 joueurs sur certaines éditions du Major et sur les événements tier 1 international. On avait 3 voire 4 équipes qui représentaient donc la France avec des joueurs français et belges également qui étaient là et même suisses avec Maniac d'ailleurs. Et donc sur cette édition, on peut voir qu'on a seulement 2 Français. On a un Belge qui est Kéos. Il y a un Suisse aussi, mais c'est un Suisse qui n'est pas francophone. C'est Rigonne qui est, parce qu'on m'a fait la remarque en commentaire, voilà, ne suivant pas trop la scène compétitive qui est le joueur suisse. C'est Rigonne, il n'est pas francophone, il me semble. Double nationalité, albanaise et suisse. Il est dans une équipe qui come en albanais. Voilà. Donc à vérifier quand même parce que potentiellement, il peut être francophone, mais il me semble qu'il ne l'est pas. Il me semble qu'il ne l'est pas quand même. Sinon, ce Major, c'est incroyable. On a des images absolument féériques et j'ai envie de dire, en tant qu'amoureux de Disport, en tant qu'amoureux de Counter-Strike, voir une démocratisation aussi grande et la rareté de ces images, on n'est que émerveillé devant de superbes images comme celle-ci. J'espère que le Major à Paris va être un exemple pour le monde et qu'on pourra montrer notre passion et démocratiser notre écosystème. Voici donc les publicités qui sont à l'heure actuelle à Rio, au Brésil. On a les trains, les métros qui sont à l'effigie des joueurs pros avec Zivu, avec Fer, Colzera, Fallen, Simple, toutes les grosses têtes d'affiches qui participent au Major. On a un branding, on a du marketing dans toute la ville et tout et c'est absolument exceptionnel. Je vous montre encore une fois certaines petites images que j'ai trouvées sur Reddit. Regardez des posts avec Fer. Là, on a Simple. Donc voilà. Et imaginez qu'on démocratise ça, c'est absolument incroyable. Plus que ça, regardez jusqu'où ça va côté Brésil avec Fallen qui annonce le nouveau sponsor de Impergal et une collaboration avec Audi. Voilà. Donc, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. C'est exceptionnel. Pire que ça, les amis, le Major Rio, là, vient de marquer encore une fois une page de l'histoire parce qu'il y a six équipes, il me semble. On va vérifier. Six équipes qui sont dans le top 30 monde à l'heure actuelle qui sont de nationalité brésilienne. La scène brésilienne est en pleine expansion. C'est incroyable. On a Furia, les numéros 1. On a Imperial, les numéros 2. Après, on doit avoir Payne, numéro 3. On a MIBR numéro 4. On a Zéro Nation numéro 5. Et on a Fluxio qui vient d'arriver numéro 6. Donc, six équipes. Six équipes, les amis de nationalité brésilienne dans le top. C'est historique et c'est ce qu'on aimerait surtout qu'il se passe. Voici le Major qui va commencer. Voici le Challenger Stage. Après, il y aura le Legend Stage. J'ai envoyé mes Pick'em Challenge sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à follow à fond les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram et Discord. je les ai postés. Choisissez la plateforme qui vous intéresse le plus. Si vous voulez interagir avec moi, me solliciter et tout, c'est là-dessus qu'il faut aller. Donc, voici ceux-là. Pour moi, Cloud9, OG, Vitality, Furia. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Fnatic. Pour moi, tout ça, ça passe. Le 0-3. Je pense que Greyhound, c'est vraiment l'équipe qui va être en difficulté selon les tirages et selon leur profondeur de map et tout. Je trouve que c'est complexe selon moi. Je vous donne un peu de pick-up challenge en freestyle comme ça. En tout cas, abonnez-vous les frérots parce qu'on va suivre le Major quotidiennement sur tous mes réseaux et sur YouTube notamment.